Donc là on va lire le passage, il commence la page suivante du début de la lettre 1. Prenez la lettre 1, c'est la page d'après. Le but de ces lettres. C'est important de se recaler ça dans la tête quand même. Ça mériterait bien sûr de lire toute la lettre entière mais c'est juste pour comprendre les deux gros points importants qui font que le Christ a besoin de revenir pour nous secouer un peu les puces et pour nous donner des outils pour qu'on puisse sortir de cette situation terrible dans laquelle on vit. Donc le but de ces lettres. Elles sont destinées à éclairer le monde en général afin que l'humanité puisse construire un nouvel état de conscience au cours des deux prochains millénaires. Ces lettres sont les semences de l'évolution spirituelle future de l'humanité. Notez bien. C'est l'évolution spirituelle de votre conscience humaine qui provoque votre évolution au niveau mental et matériel, tant sur le plan personnel que collectif. C'est elle qui mène l'humanité vers des états de plus en plus harmonieux. Si vous en doutez, considérez les deux millénaires passés. Voyez tout ce qui a été accompli depuis que j'ai parlé en personne au peuple pour la dernière fois. Il s'est produit une lente évolution vers l'amour fraternel, celui que j'ai constamment prêché aux Juifs. Au temps où je vivais sur Terre, il n'existait pas d'organisation humanitaire comme celle que vous avez aujourd'hui. L'ambition, l'avidité et la satisfaction personnelle étaient acceptés comme des comportements normaux. L'amour fraternel n'existait guère, même parmi les Juifs, que les prophètes, pendant des générations, avaient exhortés à aimer leurs prochains comme eux-mêmes. Au fur et à mesure que l'humanité a élevé sa capacité d'amour fraternel, elle a amélioré le confort et les charmes de l'existence. La considération mutuelle, la courtoisie, la bonté se sont amplifiées. Des hôpitaux ont été créés, une protection sociale de l'enfance, des soins aînés instaurés. Des mouvements en faveur des droits de l'homme de multiples institutions voués à améliorer la condition humaine ont vu le jour. Tout cela a pris forme dans l'esprit et dans le cœur d'individus qui ont agi conformément aux paroles que j'ai prononcées en Palestine, où j'ai exhorté le peuple à l'amour fraternel et à la compassion. Cette sollicitude spirituelle, cet amour fraternel, reçurent une nouvelle et formidable impulsion au XIXe siècle. Du haut des chaires, mes paroles furent prêchées avec une sincérité et une intensité renouvelables. Les prédicateurs et leurs fidèles s'étaient à ce moment-là répandus dans le monde entier, sur tous les continents. On considérait alors réellement le sabbat comme un jour de repos. la majorité des chrétiens élevé ses pensées vers la contemplation de la puissance de Dieu. Un tel arrêt planétaire des devoirs et activités du quotidien entraînait durant tout un jour une élévation de la pensée consciente vers la puissance divine créatrice. Cela crée un état de conscience humain-divin régulier, puissant, soutenant et reliant entre elles les vies humaines. Ces prières attirèrent la puissance divine dans les consciences et l'expérience humaine. Elles sont la cause directe de la croissance et de l'expansion de la vie humaine et ce, dans tous les domaines. Si vous voulez, on fait une première position. C'est quand même très instructif de comprendre cette phrase-là, c'est l'évolution spirituelle de votre conscience humaine qui provoque votre évolution au niveau mental et matériel. de l'évolution spirituelle. C'est une école humaine. C'est une école humaine. C'est une école humaine. C'est une école humaine. La conscience au cours des deux prochains millénaires. C'est un gros... C'est un gros... Donc il faut être patient. Il faut passer... Non mais je veux dire, ce qu'il dit là, ce n'est pas une parole à l'air, ce n'est pas juste pour gérer le capitalisme à une outrance, c'est pour les deux mille ans comme il y a deux mille ans. Donc ça consiste à quoi ? L'évolution spirituelle de votre conscience humaine ? À quitter le matérialisme et à aller dans les profondeurs du cœur et le générer à ceux vers qui on a en face de nous. Sous tous ces aspects, et il y en a un. Toujours dans la fraternité, fraternité, fraternité. Quitter la dualité, quitter ce monde de matérialisme. On nous décrit à la fin du passage, juste avant qu'on s'arrête, un état de conscience humain, divin, régulier, puissant, soutenant et reliant à la vie humaine. Donc c'est ça, l'évolution spirituelle, c'est créer de plus en plus une élévation de la pensée consciente vers la puissance divine créatrice. On sent que c'est elle qui nous apporte autour, en fait. Sans cette puissance divine créatrice, rien ne se passerait. C'est vrai que, je suppose que toi aussi, Némi, dans notre enfance, le dimanche, il était sacré. On n'en a rien d'autre. Alors, dans certains dialogues, ils n'ont pas obligé d'y aller. Mais tu vois, voilà, moi j'y allais parce que c'était plus, enfin ce que j'en avais compris, c'était plus pour plaire à Dieu et puis d'avoir le retour. Il n'y a pas du tout ce que je comprends maintenant. Ah bah t'as fait une bêtise, bah tu pourras t'en accuser en confession. C'est sans être sincère quoi. Alors que là, une élévation de la pensée consciente. Admirer l'ordre du divin. Et sentir comme c'est un père aimant. Je te dis, ma botte de radis, tout ça, je me dis purée. Ah, il est à tout d'accord. On se rend compte de cette distanciation de plus en plus de la masse des gens, des pratiques spirituelles. À partir du moment où ils ont ouvert tous les commerces, les grands commerces le dimanche. Et les jours fériés. Et les jours fériés. Mais disons, il n'y avait plus de place pour ça. Le but de l'être donc, c'est de créer un nouvel état de conscience. Oui, c'est bon. Et de l'espace. Une révélation. C'est pour ça. L'espace et du temps quoi. Moi, je m'aperçois, quand je ne médite pas, je ne suis pas bien. Alors que je fractionne des petites méditations, comme si j'avais un peu comme une nouvelle batterie. Je repars, un truc que j'ai, je remets ça pour demain. Et bien non, je m'y ai mis à tel. On donne du courage dans tous les sens du terme. C'est clair. En pratiquant, on sent que c'est évident. C'est évident. Vivifiant. C'est bien de prendre conscience aussi de toutes ces organisations qui ont été créées pour aider les gens. Ces organisations immunitaires. Moyen Âge, ça n'existait pas. Et bien, c'est une chance, ça prouve quand même qu'il y a une évolution. Mais c'est... En fait, on a toujours l'impression qu'il y a une évolution, régression. Évolution, régression. Évolution, régression. Évolution, régression. C'est ce sentiment de va-et-vient. Mais jamais au retour total. Mais voilà. Ça monte. On se cherche. On se cherche. On cherche Dieu. Les juifs étaient exhortés par leurs prophètes pendant des générations à aimer leurs prochains comme eux-mêmes. En fait, ça n'avait porté aucun fruit. L'amour fraternel n'existait que guère parmi les juifs. Ah oui. Donc, il a fallu qu'il revienne... Enfin, qu'il vienne il y a 2000 ans pour... Re-expliquer les choses clairement. Ça a porté des fruits pendant les deux millénaires. Donc là, il revient. Effectivement, ça a rebaissé. Ça a rebaissé. Parce que aussi, la science nous a permis d'accéder à une connaissance. Bon, tout n'est pas juste dans ce que les scientifiques déclarent. Mais on en sait quand même un petit peu plus que ces gens il y a 2000 ans. On n'a rien. Ça a mené le confort matériel. Un grand problème. Malheureusement. On regarde toutes les avancées médicales que l'on comprend. Ça vient aussi nourrir cet état de conscience. Non ? Tu n'es pas d'accord ? Ça dépend. Oui. Tout le monde regarde. Ah oui ? La plupart des médecins sont persuadés que la matière est le début et la fin de l'existence. Ah oui, oui. Comme ça. Non mais par exemple, je voyais une émission, je vais faire très court. Ils se sont aperçus qu'avec une gestuelle, les jeunes parlant d'enfants où le langage n'est pas là, ils arrivent à calmer l'enfant en lui montrant, je vais te faire tomber. Je me dis, ça c'est chouette. Tu vois ? Oui, oui. Bien sûr. C'est un exemple à dessein. C'est vrai qu'à côté de ça, vaccinez-vous. Les mères enceintes, prenez soin de votre enfant en vous vaccinant. Encore une fois, on a un discernement à avoir. Les psychiatres sont débordés par vision. Si vous êtes déprimé parce que vous manquez de sérotonine ou parce qu'il y a un truc chimique qui ne va pas venir. Donc on va mettre de la chimie et votre moral par les mêmes. C'est à nous faire le tri de tout ça. Mais quand on arrive à faire un tri qui va dans le sens de la conscience divine, on avance. Ce que nos parents, quand Pétain a dit à nos parents, à mes parents, à mes grands-parents, les hommes seront de retour à Noël, quand on voit aujourd'hui avec le recul ce que la guerre de 14 a généré, et on apprend ça à l'école dans les livres d'histoire. D'accord. En tout cas, le truc, c'est de me comprendre que le but, c'est de créer un nouvel état de conscience où on se connecte au divin. Et le reste va suivre tout seul. On va continuer. Donc, ces prières attirèrent la puissance divine dans les consciences et l'expérience humaine. Elles sont la cause directe de la croissance et de l'expansion de la vie humaine, et ce, dans tous les domaines. Cependant, les gens ne savaient toujours pas comment diriger mentalement la puissance divine. Pour créer par l'esprit plutôt que par l'ego. Voilà, c'est un point fondamental ici. Le point qui manque dans tous les autres enseignements. Comment créer par l'esprit plutôt que par l'ego ? De ce fait, l'activité grandissante de la conscience collective produisit des résultats néfastes issus du pouvoir de l'ego, tout autant que des résultats heureux issus du pouvoir créatif, spirituel, des âmes inspirées et radioses. Notez bien. C'est pourquoi je reviens expressément vous expliquer un fait d'importance vitale de l'existence. Lisez avec attention, je vous prie. Premièrement, votre conscience personnelle est entièrement responsable de tout ce qui survient dans votre vie et vos expériences individuelles. C'est votre conscience personnelle qui vous apporte le bien ou le mal. Oui, du tout. Deuxièmement, dans votre subconscient, vous rapportez des souvenirs fortement emprunts, quoique cachés, de traumatismes et émotions passées, provenant de vies antérieures, qui peuvent surgir et colorer votre état de conscience actuel. Troisièmement, il se peut que vos prières ardentes portant sur un sujet précis, en vue d'obtenir un soulagement quelconque, soient exaucées. Mais cela ne vous profitera guère à long terme, si votre esprit et votre cœur agissent constamment en contradiction avec les lois universelles de l'amour, ni si vous vivez dans la critique constante. Les lois universelles de l'existence ne concernent que les activités de la conscience. Elles sont précises et immuables. Elles ne sont ni des récompenses, ni des punitions de Dieu. Je répète, ce ne sont pas des punitions de Dieu. Elles s'appliquent au facteur-cause de la conscience, qui attire et magnétise des particules électriques, lesquelles se relient et se matérialisent, vous apparaissant comme des formes solides et des expériences visibles. Les scientifiques nous ont quand même appris à comprendre les particules électriques. C'est un terme qui, par exemple, au Moyen Âge, les gens n'avaient pas eu accès malheureusement pour eux. Oui, bien sûr. L'évolution technique permet de mieux voir le détail et de mieux voir l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est précieux. C'est clair. Notez bien les trois points. Notre conscience détermine tout ce qui nous arrive en bien comme en mal. On a des souvenirs de vie antérieure qui nous perturbent. Je vais juste relister ces trois points, on va en discuter après. Le premier point, notre conscience nous crée tout ce qui nous arrive de bien comme de mal. Le deuxième point, c'est qu'on a des traumas de vie passée qui nous colorent. Le troisième point, c'est qu'on peut prier. S'il y a des moments dans la vie où on continue à agir en contradiction avec l'amour, ça ne va jamais aller bien. Donc voilà, ces trois éléments qui paraissent vraiment importants justement pour la progression, c'est ma conscience qui nous crée tout. J'ai des casseroles karmiques attachées à la conscience. Et ça ne suffit pas de prier de temps en temps et de souhaiter du bien de temps en temps. Il faut le faire tout le temps en fait. Et de ne pas être dans la critique. Oui. On peut prier devant l'amour, c'est bien. Si après on s'abandonne à la colère, ce n'est pas bien. Ça ne marche pas. Et des fois, la frontière de la critique, elle n'est pas loin. Mais disons pour clarifier, le but est de l'être en gros. Ces trois thèmes-là, ma conscience m'apporte tout. J'ai des casseroles qui me créent des trucs. Donc il faut supporter les choses difficiles en comprenant bien que c'est dans le passé que je l'ai créé. Et le troisième truc, c'est de dire qu'il faut être constamment dans l'amour. C'est le point le plus difficile. C'est vrai que ça résume aussi bien. Et ensuite, il dit bien que les lois universelles de l'existence, ce ne sont pas des punitions. Elles s'appliquent au facteur-cause de la conscience qui attire, magnétise des particules électriques qui deviennent des formes et des expériences. Et qui se matérialisent. Et c'est là où je me trouve chanceuse de vivre ce que je vis maintenant. Oui, chanceuse. Avec une âme qui a fait ce qu'elle a fait. Mais d'avoir accès à ça, c'est quand même un super cadeau. Par rapport à notre enfance. Donc, à quel point vous avez réussi à intégrer ces trois points dans votre existence ? Alors, il faut oublier que dans l'été, il y avait une époque où les prédications étaient de bonne qualité, si je peux dire. Et je crois que l'époque que l'on vit est quand même particulière. C'est certes une chance de se purifier. Mais hier, on m'a fait savoir qu'une dame qui est italienne, sa grand-mère à la Saint-Joseph, ouvrait sa maison et faisait un repas pour tous les nécessiteux du village. Et je trouve que notre époque est beaucoup plus difficile de ce point de vue-là. Il y a beaucoup plus de relativisme, de méfiance. Je ne sais pas si on peut dire qu'on est privilégié ou pas, mais ils avaient du bon sens aussi. Ils étaient connectés à la Terre, alors que nous, nous le sommes beaucoup moins. Il va en parler après, non ? Le passage qu'on va lire aujourd'hui, il parle après de l'infection mentale contagieuse. C'est ça, voilà. En tout cas, ces trois premiers points-là, ils montrent que si on ne les comprend pas, on va se sentir victime de l'existence. On va essayer de changer l'extérieur. On va essayer de faire par nous-mêmes. Et on va trouver bien normal de rouspéter entre amis contre Macron, par exemple. Donc, en bien ancré ces trois points, c'est vraiment une grosse leçon d'humilité, quoi. Se dire que tout ce qui m'arrive, c'est moi qui me le suis créé. Donc je n'ai pas le droit de me plaindre, je ne suis pas victime. Je ne suis victime que de moi-même. En plus, j'ai des revers qui me viennent de ma vie passée. Et des traits de caractère indésirables. Et puis en plus, il faut en permanence que je sois dans l'amour, quoi. C'est vrai. Est-ce qu'on peut dire qu'on s'est créé tout ce que l'on a ? Est-ce qu'on a créé quand on était enfant, quand il y a eu les parents qui ont fait des erreurs ? Est-ce qu'on peut dire qu'on est responsable ? Est-ce qu'on est responsable du karma du grand-parent, du grand-père ou que sais-je ? Je ne sais pas, mais en tout cas, le premier point est très clair. Vous êtes entièrement responsable de tout ce qui survient dans votre vie et vos expériences. C'est qu'on l'a choisi. Quelque part, on a choisi ses parents. Quelque part, on a choisi cette vie-là, au départ. Parce qu'on avait un trajet. Ce n'est pas moi qui ai rendu mon père alcoolique, par exemple, mais c'est moi qui ai choisi de venir m'incarner en tant que fils d'un père alcoolique. Voilà. Et c'est moi qui ai choisi aussi la réaction de mes pensées, de mes sentiments vis-à-vis de ça. Donc, le premier point, il est très clair. Je suis entièrement responsable de tout ce qui survient dans ma vie et mes expériences. J'en suis entièrement responsable. Oui, parce que souvent, on se place en vue. Et tu sais, Philippe, moi, c'est intéressant ta remarque. Je me suis trouvée chez quelqu'un où la télévision était malheureusement allumée et on voyait des images de l'Ukraine qui parlaient justement qu'il y avait des Français qui partaient pour aider, pour vider des camions, pour des petites besognes. Et je me suis dit, dans le fond, bon, moi, je ne me sens pas capable d'aller là-bas. Mais du coup, j'ai une voisine qui marche difficilement. Je me suis dit, tiens, je vais balayer devant ma porte et je la véhicule de temps en temps. Alors, OK, c'est vrai qu'autrefois, il y avait dans les grandes familles, ou quand les lieux s'y prêtaient, il y avait toujours une assiette et un siège pour recevoir le pèlerin qui passerait. Bon, aujourd'hui, on ne vit plus dans les mêmes conditions, mais il me semble que par des petits actes de temps en temps, on peut, c'est une goutte d'eau dans la mer, mais on peut justement combler ce... Je crois que c'est ça, parce qu'on ne nous en demande pas plus d'être authentique, de s'ouvrir. De balayer devant notre porte, sans pour autant prendre un avion et aller se creuser. Moi, j'ai un dos qui ne me permet pas de charlier des cartons. Bon, ben voilà, je crois que c'est encore une affaire de conscience. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est intéressant et c'est bien de l'avoir relevé. La mer, elle n'est formée que de petites gouttes d'eau. Comme il dit, devenez une lumière pour vous-même et pour qui peut le recevoir. Déjà, si on faisait tous comme toi, tu vois, un deux ballets devant notre porte... Ah, je ne suis pas un exemple, mais... Dans l'esprit, si déjà on commence à faire ce qu'on peut faire tout de suite... Voilà, pas loin là, parce qu'il y a de la misère autour de nous. Et de se dire « Oh Dieu, l'Ukraine, c'est loin, comment je vais faire ? » Bon, ben je ne fais rien. Au lieu de me culpabiliser, je dis « Bon, ben voilà. » Ça vaut ce que ça vaut. On avait pris l'habitude de se fermer à toute cette misère du monde. Il y en a tellement, on ne peut pas secouer tout le monde. Et puis maintenant, je trouve que, au contraire, on regarde, ça saute. Ah oui, tiens, là, moi aussi je change. Je regarde un peu plus ce qu'il y a à côté de moi, ce que je peux faire. Avant, bon, c'était normal. Et toujours comme ça, de toute façon, on ne va pas changer les oiseaux. Tu voulais intervenir, Eric ? Oui, je voulais dire... Mais sincèrement, je ne suis quand même pas sûr qu'on... Pour reprendre la petite première étoile, non ? Je ne suis quand même pas sûr qu'on choisisse la situation extérieure, le lieu d'incarnation. Il n'est pas aussi clair. Par contre, je pense que ce qui est très clair, c'est ce qu'a dit Régine. C'est ce qu'on avait déjà travaillé. Est-ce qu'on choisit de réagir à la situation extérieure ou de procréer à partir de la situation extérieure ? Et c'est en ça qu'on est entièrement responsable de tout ce qui survient dans notre vie. On est entièrement responsable de tout ce qui survient dans notre vie. dans le sens de tout ce qu'on va créer. Mais la situation extérieure dans laquelle on débarque, je ne sais pas quand même. Je n'irai pas jusque là, moi. Justement, dites tout ce qui survient dans votre vie. Je vais te donner un exemple. Moi, personnellement, je ne suis pas responsable de la mascarade du coronavirus. Par contre, je n'ai pas été impacté par ce truc-là. Je n'ai pas eu des amendes, je n'ai pas eu de je ne sais pas quoi. Je n'ai pas été empêché de bosser, en fait. On est d'accord. C'est ce que tu as créé toi, mais ce n'est pas la situation extérieure. On n'est pas individuellement responsable de la disparition des dinosaures ou de la construction de la Tour Eiffel. Mais individuellement, on va être attiré ou pas vers aller faire des fouilles archéologiques pour trouver des dinosaures ou aller visiter la Tour Eiffel, en fait. Oui, on a une mission d'âme, tu veux dire. On se crée des expériences avec le contexte, mais on n'est pas responsable du contexte. On est responsable du contexte collectif, non ? Oui. Je ne sais pas si c'était ta question. Il dit bien que vous êtes responsable de ce qui survient dans votre vie. Oui, parce qu'à un moment, vous avez dit, mais peut-être c'est vrai. Je crois que c'est Annie qui a dit ça. Et toi aussi. Vous avez dit, on choisit notre lieu d'incarnation. Mais est-ce que vous en êtes sûr de ça, vraiment ? Parce que dans les lettres, il dit juste un moment, l'incarnation n'est pas faite au hasard. Mais est-ce que vraiment, c'est l'âme qui le crée ? Vous êtes responsable de tout ce qui survient dans votre vie. Donc moi, ma naissance, ça est survenu dans ma vie. Mes parents sont survenus dans ma vie. Mes expériences avec mes parents sont survenus dans ma vie. Donc, j'en suis responsable. Donc, je suis responsable d'avoir choisi ses parents. Ça survient dans ma vie. Je crois que la compréhension, elle vient de ce postulat-là. Les trucs qui ne surviennent pas dans ma vie, je ne sais pas quoi, les talibans qui ont une dynamité des bouddhas, je le vois à la télé, mais ça ne survient pas dans ma vie, en fait. Ah oui, d'accord. C'est intéressant. OK. Et le truc 2, dans votre subconscient, vous rapportez des souvenirs ? En toute sincérité, vous avez accès à votre subconscient ? Vous pensez savoir ce qui a coloré votre subconscient ? Vous arrivez à voir ou pas ? On peut constater les effets du subconscient. Ce n'est pas quelqu'un qui a peur du manque en permanence, ou quelqu'un qui est comme moi, qui juge tout le temps les autres et qui veut toujours tout contrôler. Ça ne sort pas du néant. C'est sûrement des expériences passées karmiques. Et moi, j'ai entendu et j'ai accepté le fait d'avoir choisi des parents qui m'ont fait travailler mes manques. Et là, ça devient intéressant d'en faire quelque chose, de ne pas râler tout le temps et dire, qu'est-ce que j'en fais ? Et là, j'en ai fait quelque chose puisque je fais un travail ancestral familial, ce serait trop long à raconter, mais le week-end dernier, j'ai vendangé quelque chose avec mes filles. Donc moi, ça me conforte. Maintenant, je ne veux pas faire de prosélytisme, mais pour moi, ça a l'air de fonctionner de cette manière. Mais pour rebondir sur le souderie comme le subconscient, c'est des expériences qui peuvent surgir et colorer votre état mental, votre état actuel de conscience actuelle. C'est dans ça qu'on peut les détecter. Il y a des trucs en mou, des fois, qui surgissent, qui nous poussent à des pensées ou des actions ou des paroles, qui nous paraissent peut-être surprenants. Eh bien, il faut capter qu'on n'est pas maître chez nous. Comme l'a découvert Freud, il y a le subconscient. L'inconscient, c'est tout un tas de trucs. Ce n'est pas forcément l'âme ou que le contenu refoulé ou quoi. Il y a des choses qui viennent des vies passées, c'est ce qu'il nous dit. Oui, il y a des répétitivités. Tu te dis, mais pourquoi ? Tu vois ça chez tes ancêtres. Tu l'as vécu et puis ça se répète chez tes enfants. Et tant que tu n'as pas compris, tu ne veux pas. Il y a un truc. Elle se répétera à nouveau. Déjà vu, je pense, compris. Mais en fait, c'est la vue. Après travailler dessus, accepter, puis nettoyer. Qu'est-ce que je fais ? Sinon, ça reviendra. Il y a une petite phrase que ça m'a frappée dans un journal gratuit d'un magasin bio. Tout ce qui n'est pas fait en conscience revient dans l'expérience. C'était ravi. Et tu te dis, mais enfin, ça s'est déjà produit, ça revient avec d'autres ingrédients. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je crois qu'il nous dit ça, surtout pour qu'on ne se dise pas, je suis une voix blanche et innocente. C'est ça un peu, c'est balayer devant votre porte. Et ça serait peine d'entendre l'hérédité. Ça, c'est sûr. Et toute conscience personnelle est entièrement responsable de tout ce qui survient. Donc, quand on associe ces deux points, on se dit, j'ai vraiment besoin de travailler sur moi. Moi, je voudrais juste dire, parce qu'hier, c'est une discussion qu'on a eu dans la voiture et dont on m'a déjà parlé. Donc, c'est pour créer par l'esprit plutôt que par l'égo. Et il y a quelqu'un qui dit, bon, alors, qu'est-ce que c'est la différence entre l'esprit, l'âme et la psyché ? Et là, parce qu'il dit, il aurait pu dire aussi l'âme, créée par l'âme. Parce que l'âme, c'est relié normalement directement. Et après, il disait, mais non, est-ce que vous croyez que qu'est-ce qui se poursuit après la mort, c'est l'âme ou l'esprit ? C'est une question de terminologie. Il y a deux mots pourtant. Alors, il y a quelqu'un, voilà. C'est pour ça que… Ça dépend comment on l'entend. Qu'est-ce qu'on met derrière ? L'âme ou l'esprit ? Il y a la conscience humaine, le mental ? Est-ce que l'âme, ce ne serait pas tout, c'est-à-dire esprit, et tout confondu, divin ? Et l'esprit, ce serait plutôt plus… Je sais qu'à un moment donné, il en parle, mais je ne me souviens plus… Et qu'est-ce qui… Il y a une différence ? Oui, il y a sûrement une différence. Ça ne fait pas si longtemps que ça que les femmes n'ont qu'une âme. Ah, ça, c'est un autre débat. L'âme, elle englobe tout. Moi, pour moi… Oui, c'est plus… Englobe tout. Donc, la version anglaise, c'est pour ça que ça mérite une autre traduction. Dans la version anglaise, il y a exactement marqué. Cependant, les gens ne savaient pas… Alors, comment diriger mentalement la puissance divine dans des canaux de créativité spirituelle plutôt que égotique ? Ah oui, là, c'est quand même la puissance créative divine. Et c'est comment la diriger dans des canaux de créativité spirituelle plutôt que de l'ego ? C'est ça. Et c'est difficile parfois parce que c'est… On ne sait pas comme il faut de la nouveauté, il faut vraiment que ça vienne de Dieu. Donc, c'est des canaux de créativité spirituelle. Voilà. Un canal de créativité spirituelle plutôt qu'un canal de créativité de l'ego. Oui. L'ego, en général, ne fait que répéter alors que le spirituel est créé. En gros, pour répondre à ta question, il y a un passage là où il différencie l'ego, la psyché et l'âme. J'y sais, il faut que j'en retrouve. L'esprit, pour moi, dans ce contexte, c'est l'âme en fait. Oui. Il y a trois instances, l'ego et la conscience de la matière. L'âme et la conscience divine. Et entre nous deux, notre conscience humaine. Et est-ce que la psyché, ce ne serait pas ou la psyché ou l'esprit, je ne sais pas, ce ne serait pas le lien entre l'âme et l'ego ? Si, si, si. La conscience humaine, la psyché, c'est au milieu. Voilà. D'accord. La conscience humaine, tu ne dirais pas que c'est l'ego, toi ? Ben... La conscience, c'est la connaissance. Non, tu n'as pas de sens là-dedans. Notre conscience de tous les jours avec laquelle on juge et on agit, c'est la psyché, c'est la conscience d'être incarné. De l'être incarné. Après, il y a deux influences. L'ego, qui est la conscience du corps, et l'âme. Il y a trois trucs. Après, les mots qu'on met dessus... Oui, il y a trois trucs, ça c'est sûr. La conscience humaine, pour moi, c'est la psyché. C'est la psyché tant qu'elle n'est pas réunie à Dieu. Et la psyché, c'est juste de tenir l'esprit quand c'est relié à Dieu. L'esprit avec un point de vue. Et quand on nous dit de purifier notre ego, peut-être que la psyché, c'est encore derrière l'ego, peut-être ? Est-ce qu'on purifie la psyché ? On sera plus efficace ? Je ne sais pas. Pour être précis, on ne nous dit pas de purifier l'ego. On nous dit de purifier notre conscience humaine de l'influence de l'ego. Ah oui, c'est vrai. L'ego, il est ce qu'il est, il est nécessaire. Il ne faut juste pas qu'il dirige. L'influence. Voilà, voilà. Donc, on va continuer, voire finir ce passage qui est un peu difficile, mais bon. Ça montre la deuxième couche de... La première couche de problèmes, c'est... Enfin, il y a trois couches, peut-être, de problèmes. La première, c'est qu'on ne comprend pas vraiment ces trois points. Notre conscience créée, on a des castro-carmiques, et il faut en permanence qu'on soit dans l'amour. La deuxième couche, c'est des castro-carmiques, justement. Le subconscient et les choses qu'on a rapportées dont on n'est pas conscient. Et la troisième couche, c'est le contexte dans lequel on vit actuellement. Donc, on va y arriver, là. On continue. Notez bien. Certaines personnes, par une prière puissante, établissent parfois un contact avec la réalité divine résidant derrière et en toute création. Elles, répond alors, et son activité provoque rapidement les améliorations nécessaires à la vie de la personne et ou du pays. Peut-être s'exprimera-t-on, c'est un miracle. Mais à plus long terme, l'état de conscience de la personne ou du pays reviendra en force, recréant dans la vie des gens les mêmes effets négatifs sur leur santé ou les événements. Ne peut effectuer de changement durable dans sa vie qu'en changeant son état de conscience. C'est pourquoi il faut prier et s'efforcer constamment d'accéder à l'amour inconditionnel. Au 20ème siècle, les capacités mentales de l'humanité sont devenues supérieures à son développement spirituel. Les scientifiques ont cru pouvoir expliquer les origines de la vie en les attribuant au hasard. Les gens ont aussitôt jeté la moralité aux orties et ont cédé aux pulsions les plus folles de leur ego. Ils ont inauguré une nouvelle ère mondiale dangereuse en créant un état de conscience planétaire centré sur l'ego, totalement opposé à la nature de l'amour inconditionnel divin. La conscience humaine s'est fermée à l'afflux du divin. Juste pour illustrer ce dont on parlait, la conscience humaine, l'ego, l'esprit. L'état de conscience, s'il ne change pas, on peut prier, ça apporte des bonnes choses, mais les mauvaises choses finissent par revenir parce que l'état de conscience n'a pas changé. Il nous dit bien au 20ème siècle, la science a proclamé que tout venait du hasard. Du coup, on a laissé libre cours à l'ego, on a laissé vraiment libre cours à tout écluchant de l'ego. Et la conscience humaine s'est focalisée sur l'ego, a fusionné avec l'ego, et elle s'est coupée du divin. Vous voyez un petit peu les trois instances, là, à gauche l'ego, à droite le divin, au centre la psyché, la conscience humaine. Elle s'est complètement centrée sur l'ego. Elle a fait la sourde oreille au divin, elle s'est centrée sur l'ego. Et donc, la conséquence, notez bien, le développement croissant de l'imagination malsaine de quelques individus, qui aurait été circonstrite localement il y a un siècle, est aujourd'hui devenue une infraction mentale contagieuse, glorifiée en littérature, au cinéma et au théâtre. Elle contamine le monde entier, elle crée une conscience humaine collective à son image. Elle explose dans les excès sexuels, la violence, la perversion. Cette infection mentale se manifeste en priorité par des modes de vie centrés sur soi, par la mention d'objets, de techniques altérant votre santé, par des changements climatiques, par l'anéantissement des récoltes, la dégradation de l'environnement, l'extinction d'espèces animales et végétales, et le massacre de populations entières. Par la personnalité humaine, l'infection mentale se manifeste aussi par des comportements déséquilibrés et destructeurs, la consommation de drogues, une dépravation et une cruauté abominables, des opérations mafieuses et une sexualité débridée. Les médias et l'industrie des divertissements ont ainsi créé un véritable cercle vicieux de nuisance et de perversion, emprisonnant la pensée et les activités humaines. Leur but est de séduire le public et de l'attacher au mode de vie centré sur soi. Le cinéma et la télévision deviennent la nouvelle bible des comportements humains. Les drames individuels, inconnus de l'humanité il y a encore cent ans, se généralisent et les gens craignent de sortir de chez eux. Ils se barricadent derrière de hauts murs. Et les problèmes familiaux et sociaux font l'objet de débats publics répétés. Et c'est ainsi que se perpétue l'histoire de la misère humaine. Voilà la bête qui rôde sur vos terres, nourrissant les esprits innocents, des miasmes grossiers de son animalité. Donc là, on peut tous pleurer collectivement, peut-être devenus aussi dégénérés que ça. C'est bien d'arrêter là-dessus et de faire le lien avec tout ce qui a été dit avant. Pour comprendre, effectivement, c'est un cercle vicieux. Quand tu dis par l'invention d'objets, la technologie, c'est quoi ? Altérant votre santé, les changements climatiques, l'atténagement des récoltes, la dégradation de l'environnement, la extinction d'espèces, le massacre des populations. Et l'invention d'objets, c'est quoi ? Je ne sais pas, les pesticides, les bombes nucléaires ? Ça dégrade pas mal l'environnement, l'espèce ? Mais non ! C'est propre ! Cette infection mentale se manifeste par des modes de vie centrées sur soi et l'invention d'objets et techniques qui vont contre la mordière. Les robots dans les maisons de retraite, c'est affligeant. Ne serait-ce que les objets jetables ? Un stylo jetable. Un briquet jetable, un truc jetable. Moi, je vois tout ce qui est virtuel aussi. Tout ce qui est virtuel. La liste est très préombe. Oui. Ça fait beaucoup de dégâts auprès des enfants. En tout cas, j'aimerais bien retirer votre attention sur le but des lettres, destinées à éclairer le monde, à créer un nouvel état de conscience, où on se relie régulièrement au divin, pour attirer le divin et changer notre état de conscience. On se focalise sur le divin en permanence. L'état actuel de conscience, cette infection mentale contagieuse, c'est juste l'opposé. On est focalisé sur l'ego, on renforce l'ego, et c'est un cercle vicieux de renforcement de l'ego. Donc on est totalement à l'opposé de ce qu'il faut atteindre. Je trouve ce passage intéressant pour ça, pour remettre un peu les choses dans l'eau. On va, comme il dit, à un autre endroit, on va tous collectivement dans la mauvaise direction. On veut acquérir des objets, être plus fort que son voisin, même se développer spirituellement pour se sentir supérieur. Je veux dire, moi le premier, je ne suis pas en train de venir avec qui compte, mais cet état de conscience focalisé sur le divin, et qui focalise sur l'amour en permanence, qui sait qu'il faut pardonner, être patient avec soi-même, parce qu'on a des casseroles thermiques. Ça va à l'opposé de, je vais profiter de la matière, et je vais profiter des autres, et je vais me lisser au-dessus. Ah, tu vois, moi je le prends comme un cadeau. Comment ça ? D'être dans la spiritualité. C'est pas pour nous. Bien sûr. C'est pas... Cet état mental, de centrer sur l'ego, je me développe et je fais des choses sans penser aux conséquences. Bien, on parle dans certains textes, la bête qui roule sur vos terres, et on parle de la bête comme étant l'Apocalypse. Parce qu'on a trois dans le monde. C'est ça en fait, faire des choses sans réfléchir aux conséquences, ou alors, en tout cas, pas avec le divin, c'est clair. C'est sûr. D'où l'intérêt d'être cohérent entre paroles, actes, pensées. C'est permanent ça. Sinon, tu lâches le truc, tu lâches le fil de laine là. Ça m'arrive très souvent, je me dis bon stop, refais ta phrase autrement. Je lis aussi, cela doit se perpétuer jusqu'à ce que ma connaissance christique soit reconnue, acceptée, expérimentée par la majorité des peuples de la Terre. Ça veut dire aussi que c'est ensemble que nous devons, tant que nous ne sommes pas, nous sommes des poignets, il faudrait qu'on soit encore toujours plus ensemble à pouvoir changer ce monde. C'est pour ça qu'il parle de l'évolution à venir des deux prochains millénaires. On n'est pas prêts. Ensemble, majorité des peuples sur la Terre. Ça va prendre un certain temps. Oui, c'est pour ça que le boulon se resserre là. Ça va prendre 2000 ans, peut-être. On va faire quelque chose. On impulse, à notre niveau, une petite goutte d'eau. C'est pour ça aussi qu'en fait, il nous envoie aussi pour communiquer ça, pour que les gens se libèrent, comme il l'a fait pour les apôtres aussi à l'époque. Pareil, il les a envoyés. Réveillez-vous et non seulement nous, et aussi en même temps, expliquez la bonne nouvelle en fait. C'est quand même une bonne nouvelle finalement. Ça fait bon goût de nous, c'est quand même génial. Mais en même temps c'est du. Mais bon, mais c'est génial quand même. Mais quand par exemple dans mon quotidien je vois quelque chose qui me désole, je reviens vers les lettres et je me dis « Mais quelle chance d'avoir les lettres ! » Absolument. Je ne veux pas donner d'exemple, mais je me dis « Ah, s'ils pouvaient seulement avoir lu un petit paragraphe de ça, ils ne seraient pas ou ils ne se comporteraient pas comme ça. » Mais juste être conscient de cette présence, et de pouvoir choisir. C'est un soutien précieux. Depuis deux ans, c'est très précieux. Et c'est ça qu'il faut en fait. Parce que les gens n'ont pas l'autre. Activer ? Moi aussi, bien sûr. Un truc qui me rassure beaucoup, c'est de me dire « Cette infection mentale contagieuse dans laquelle on vit collectivement, c'est pas normal. » Non, c'est pas normal. Il y a plein de gens qui n'ont pas lu les lettres, qui se disent « C'est normal. » Tout le monde se réunit avec son égo. C'est la vie, c'est le darwinisme social. Le plus fort on gagne, c'est normal, c'est la vie. Pour comprendre que le monde, c'est pas normal, c'est pas la vie. Putain, ça change tout. Une des choses qui m'a choquée depuis le téléphone portable, avant, on prenait des photos des autres, pour avoir les autres. Et quand j'ai commencé à voir tous les gens se prendre en photo, je me disais « Où je suis là ? Qu'est-ce qu'ils font ? » Alors qu'avant, c'était l'autre. On voulait garder un souvenir avec l'autre, c'était l'autre. Ça, pour moi, ça a été une relation, on va dire, du… En tout cas, se dire qu'on peut faire autre chose que détruire la planète avec son égo, c'est comme un chemin important. Moi, c'est comme au début, je me suis beaucoup renseigné sur la conspiration il y a une quinzaine d'années, j'étais vraiment à fond sur le 11 septembre. Au début, ça me déprimait, je me disais « Putain, tous ces méchants illuminati qui détruisent le monde, c'est déprimant. » Et puis après, je me suis dit « Mais vu qu'il y a cette conspiration mondiale de gens qui veulent amener un état d'esclavage et d'abrutissement mondialisé, ça veut donc dire que ce n'est pas l'évolution normale sans contrainte de l'humain qui nous a amené à cet état débile. » Il y a une volonté pour que ça soit débile. Donc quelque part, ça m'a rassuré, je me suis dit « Ah, bah tiens, l'humain n'a pas évolué depuis l'homme des cavernes pour faire ça. » C'est qu'il y a une volonté d'abrutissement. Donc là, c'est pareil, on se dit « Il y a la présence divine, on est censé vivre avec Dieu, là on vit totalement dans l'ego, c'est pas normal du tout vivre ça. » On n'est pas damné et condamné à détruire les espèces, à détruire la Terre. On peut vivre dans le royaume des cieux où tout le monde vit comme un frère avec tout ce qui existe. Et c'est quand même en train de se construire, il commence à se construire un peu partout, c'est génial. Et cette infection mentale contagieuse peut devenir une infection divine, on va dire, contagieuse. Voilà, il faut juste traverser le... C'est tout ? C'est tout. C'est vrai que c'est un petit peu notre but de faire un non-lecteur des lettres, on est censé déjà le manifester, le vivre. Ça se fait, oui, on peut remplacer le mot affection par un mot plus positif, en fait. Une affection ? Ah, une affection, oui, d'accord. Oui, c'est vrai. Un amour fraternel contagieux, un amour divin, divin. En tout cas, j'aime bien le côté assez radical parce que ça clarifie les choses. C'est pas que, bon, on peut se sentir mieux avec les autres. Non, non, c'est qu'il faut changer collectivement notre vie, collective, parce qu'on va à l'encontre, vraiment à l'encontre du divin, et donc on va tout détruire si on continue, collectivement. Comme on le fait individuellement, si on continue, comme je disais, à se droguer, dans des comportements de dépravation, de cruauté, on va mourir dans des maladies terribles, c'est normal. On va contre l'amour. Donc au niveau individuel et collectif, c'est pareil. Si on continue dans l'ego, je vais bombarder mon voisin et lui prendre toutes ses ressources, collectivement, ça va pas aller. Donc j'espère que ça va vous relancer le printemps spirituel, dans ce 20 mars 2022. Ça va commencer sur, bah oui, il faut établir le royaume des cieux sur Terre, quoi. En nous-mêmes et avec nos voisins. Mais peut-être qu'on résonne à travers des yeux d'Occidentaux, mais peut-être l'Occident va péricliter, et l'Afrique, l'Asie va prendre le leadership au niveau spirituel, et plus, voire encore. Peut-être qu'il y a des parties du monde qui sont plus développées spirituellement que l'Occident. Je sais pas si on peut tout catégoriser comme ça, moi. Dire, je sais pas quoi, la Corée du Sud est beaucoup plus développée spirituellement que le Midi de la France. Enfin, tu vois, je sais rien. Quand on dit que ça va mal, on résonne depuis notre endroit. Mais on a pas de vision planétaire. On sait pas où on en est, si on est en ascension, ou au contraire, on est dans des faibles vibrations. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a pas la conscience de l'état général du monde. De sa progression, tu veux dire ? C'est que peut-être que le monde déjà ascensionne. Peut-être qu'il y a des parties du monde où les gens sont plus ouverts, plus éveillés, plus respectueux, plus aimants. Et que c'est encourageant. Ah oui ? Encore une fois, c'est de revenir à soi. Peut-être que les Coréens ou les Thaïlandais sont mieux. Moi, qu'est-ce que je fais ? Voilà, ce que je veux dire, c'est que je pense que peut-être que tout n'est pas si négatif que ça, quoi. Ah non, il y a des belles choses qui se passent en ce moment. Très belles. Justement, le royaume des cieux qui est en train, avec une aspiration très forte, de vivre l'amour fraternel, de vivre toutes les valeurs, le respect d'autrui. Il y a l'intelligence collective qui aide à des choses nouvelles, quoi. Oui. Mais c'est compliqué parce que c'est vraiment nouveau. Alors, il faut qu'on abandonne quand même. On a toujours des petites chaînes quand même ou des grosses parfois même. C'est compliqué, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ça ne concerne pas la masse des gens, c'est des petites parcelles de quelque chose. Oui, mais plein, 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 ça est en train de se multiplier. Moi, je suis vraiment émerveillée de ce qui se passe, mais par contre, ce n'est pas connu. Mais quand ça va se réveiller comme au moment voulu, ça va être... Mais c'est très beau quand même ce qui se passe. Une volonté vraiment avec des belles valeurs. Si, si, c'est... Un peu nouveau, quoi. En tout cas, voilà le truc, c'est qu'il faut être patient aussi, hein. Ouais. Il faut être patient. Il y a des choses négatives qui progressent, il y a des choses positives qui progressent. Il faut que j'essaie de pousser dans le sens qui me paraît positif. On est plus porté sur notre animalité. Quelquefois, je me dis que les animaux sont vus comme ça. Ouais, c'est vrai que la référence à l'animal, c'est pas toujours... Partiment, quoi. En tout cas, voilà, c'est bien de comprendre ce truc du cercle vicieux. Les médias, l'industrie du divertissement ont créé un véritable cercle vicieux de nuisance et de perversion. qui emprisonnent les pensées et les activités humaines. Il dit bien, voilà, la bête qui rôde sur Terre, nourrissant les esprits inocents. Les liens de l'animalité. Ça, c'est terrible. Il n'y a pas les enfants, il n'y a pas les jeunes qui arrivent là. Et avec les métaverses, ça c'est l'horreur par contre. Voilà. Avec les... Les métaverses, ouais. Donc, le tout fin, voilà, le truc, c'est de se dire, on est dans cet état-là. On a bien compris le fonctionnement de la réalité avec la conscience. Le fait qu'on doit demander toujours l'inspiration et s'efforcer au maximum de rester dans ce flux-là. Pour contrebalancer le poids de cette bête. Déjà en sortir de la bête et puis essayer de contrebalancer au maximum. Sachant qu'on a aidé, évidemment, spirituellement, tout le monde, c'est toujours bien sûr.